Ok, il faut d'abord que je trouve le mode d'emploi. Le tabac, on vous l'a dit, tue 6 millions de personnes, 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants parents. C'est la pire épidémie, plus exactement pandémie, de l'histoire de l'humanité. Même la peste noire du XIIIe siècle n'a pas fumé autant, n'a pas tué autant. Et le tabac au XXe siècle a tué plus que toutes les tyrannies du XXe siècle, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses. Alors, la plus vieille illustration qu'on connaisse d'un fumeur, c'est un dieu maya. Mais en fait, la véritable histoire commence avec l'industrialisation d'un nouveau produit qui s'appelle la cigarette, qui n'a rien à voir avec la pipe et le cigare. La cigarette permet une inhalation profonde et va créer une dépendance très puissante. La pandémie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne commence pas avec la découverte des Amériques. Elle démarre au début du XXe siècle, et là, vous avez le marché de la cigarette, qui commence relativement tardivement. Alors, je ne vois pas. Commence vers 1900-1920 pour atteindre des sommets lors de notre époque. Et quand on regarde un de ces produits, un cancer qui était d'une rareté absolue devient dominant. Maurice Tubiana, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, nous racontait que, lorsqu'il était jeune étudiant, un jour, on a appelé tout le monde en disant « On va vous montrer une chose que vous ne reverrez plus jamais de votre carrière, un cancer du poumon. » Quand j'étais interne au début des années 70, j'apprenais que, à la radio, quand on voyait une tumeur du poumon chez une femme, ça n'était jamais un cancer du poumon. Il n'y avait pratiquement pas de cancer du poumon chez la femme au début des années 70. Tout ça est complètement faux. Cette tumeur rarissime est maintenant une tumeur faite de main d'hommes par un produit industriel qui s'appelle la cigarette. C'est la première grande pandémie industrielle, la pire, je répète, que l'humanité ait jamais connue. Alors, il faut attendre le milieu du XXe siècle pour qu'un homme que j'ai eu le bonheur de connaître, parce qu'il avait un humour, bien sûr, de type britannique, il fait une étude qu'a témoins qui montre que pratiquement tous ceux qui sont morts d'un cancer du poumon étaient fumeurs et qu'il n'y avait que 70% de fumeurs chez les témoins vivants masculins. Pour lui, la messe était dite, sauf que, sauf que, personne n'a voulu croire qu'un produit aussi banal quand 70% des hommes l'utilisaient puisse être dangereux. Pour le cerveau humain, c'est les choses rares, inattendues, qui peuvent être dangereuses, pas quelque chose qui appartient à votre environnement naturel. Et donc, il va entamer une étude qui va durer des décennies, qui s'appelle l'étude des médecins anglais. Et quand on lui demandait pourquoi il avait choisi les médecins anglais comme sujet d'observation, il répondait justement avec humour que le cancer du poumon dû au tabac tue les gens, c'est un problème. Mais si ça tue même les docteurs, là, ça devient une chose extrêmement sérieuse. Alors, toutes les études montrent que la mortalité des fumeurs est au moins le double de la mortalité des non-fumeurs. Quand on dit ça, on pourrait s'attendre que ça puisse être trois fois, quatre fois, cinq fois, mais il s'agit de la mortalité totale, toutes causes confondues. Ce doublement est énorme. Ce qui fait que j'aime bien cette phrase parce que j'y ai participé. Le tabac est le seul produit de consommation courante qui, utilisé de manière correcte, de manière correcte, volontairement et non par accident, tue la moitié de ses fidèles consommateurs. Il n'y a aucun autre produit sur le marché librement accessible qui tue la moitié de ses consommateurs. Vous avez vu cette image. Alors, j'ai appris, il y a une trentaine d'années, à faire un peu de communication. Quand on dit 6 millions de morts, vous ne réagissez pas plus que si j'avais dit 3 millions ou 10 millions. 6 millions ne tiennent pas dans le champ de vision. Alors, on va utiliser une unité qui permet de revenir dans le champ de vision. On va diviser par le nombre de jours. Et vous avez entendu parler d'un avion qui s'appelle l'Airbus A380. Vous savez, celui qui est plus gros que le Jumbo Jet, le petit Boeing 747. Là, on a un gros, l'Airbus A380. On va prendre celui que personne n'a acheté, celui qui peut contenir 800 personnes. Eh bien, 6 millions de morts par an, c'est l'équivalent de 20 Airbus A380 qui s'écrasent tous les jours. Alors, 20 Airbus s'écrasent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, mais pas le dimanche. Non pas que le tabac se repose le dimanche. Il ne se repose pas. Il va encore y avoir des morts le dimanche et les jours suivants. Mais il y a un inconvénient à ma comparaison. On n'a plus d'Airbus A380. Ils se sont tous écrasés. Et donc, dans cette comparaison, on voit vraiment l'immensité des conséquences du tabagisme. Donc, si on veut une arme de destruction massive, il n'est pas besoin de se perdre inutilement dans certains déserts. Elle est distribuée mondialement et elle est disponible partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés. Alors, cette industrie qui la fabrique, souvent, elle dit, mais je fabrique un produit qui a des consommateurs. Je ne suis pas responsable. Et en plus, je ne savais pas, je ne pensais pas que c'était un produit dangereux. C'est fou. Voilà un document de 1953 qui parle de substances cancérogènes dans le tabac. Il y a des dizaines de documents. Je vais vous en montrer uniquement quelques-uns parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est un produit addictif ? L'industrie du tabac va jurer, vous verrez, que le tabac n'est pas addictif. Voilà ce qu'on lit dans un document interne. British American Tobacco devrait apprendre à se voir comme une compagnie vendant une drogue plutôt qu'une compagnie de tabac. Ils savent qu'ils sont des dealers. Ils le savent pertinemment. Mais non seulement ça. Ils vont augmenter la dépendance à leurs produits par une méthode incroyable. Et pendant longtemps, on ne va pas s'en rendre compte. C'est un cigarettier, Hergier Reynolds, qui voit brusquement un produit du tabac qui augmente et mange le marché, la Marlboro. Et il se demande pourquoi la Marlboro, brusquement, comme ça, envahit le marché. Et il découvre la raison. Philippe Maurice ajoute de l'ammoniaque dans le tabac et ça déplace la nicotine. Ça n'augmente pas la quantité de nicotine, mais ça augmente la nicotine libre par rapport à la nicotine liée. Et la Marlboro chute mieux. C'est la meilleure chuteuse du marché à l'époque. Et donc, Hergier Reynolds dit, « Le secret de la Marlboro, c'est l'ajout d'ammoniaque. » Est-ce que vous croyez qu'ils vont dénoncer le méchant petit camarade qui augmente la dépendance à ses produits ? Non, pas du tout. Ils vont garder ça secret et ils vont faire la même chose. Tous les cigarettiers vont faire la même chose. Ajouter de l'ammoniaque pour augmenter la dépendance de ses produits. En 1994, sept patrons de l'industrie du tabac vont être auditionnés par une commission parlementaire américaine. La main droite levée, sous serment, on va dire, « Je crois que la nicotine n'est pas addictive. C'est une industrie du mensonge et du parjure. Vous avez devant vous, main droite levée, se parjurant les sept salopards. » Ils ont été surnommés ainsi partout dans le monde. Et curieusement, ils ne sont pas en prison parce que, regardez bien, ils commencent leur phrase par « Je crois, I believe » et la constitution américaine protège des croyances. Si vous brûlez un feu rouge aux Etats-Unis et qu'on vous dit « Vous avez brûlé le feu rouge », vous savez maintenant ce qu'il faudra répondre. « I believe not ». Et les avocats américains ont trouvé cette manière de contourner. Donc, vous avez bien les sept salopards qui, au sens pour tout le reste du monde, mais sauf aux Etats-Unis, se parjurent devant une commission. Cette image a fait le tour du monde et elle est largement utilisée. « Vous avez visé les jeunes et les enfants ? » Non, jamais. Jamais, jamais on a fait ça. Voilà un document qui dit « Un certain nombre d'idées sur de nouvelles marques de cigarettes pour le marché des jeunes ». Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer d'autres documents, mais quand ils disent « Youth Market », à un moment, ils disaient « Oui, c'est plus de 18 ans ». Non, non, c'est bien les enfants qui sont visés. Ils visent les femmes, mais pas seulement les femmes. Regardez, en Ukraine, cette femme est enceinte et sert de support publicitaire à une cigarette de Philippe Maurice, l'ALM. Mais ils sont dans un pays de l'Est et donc il n'y a pas encore de réglementation à ce sujet-là. Donc, ils osent tout, même la femme enceinte. En 2006, au terme d'une action judiciaire menée par le gouvernement américain contre deux cigarettiers sur son marché, sur la base, écoutez bien, de la loi anti-mafia. Le gouvernement américain attaque deux cigarettiers américains sur son territoire pour pratiques de type mafieux. Ils sont condamnés en 2006 sur la base de cette loi parce qu'ils ont promu et vendu un produit létal avec zèle, avec le mensonge, en ne pensant que à leur succès financier et sans le moindre égard pour la tragédie humaine et les coûts sociaux que ce succès provoquait. Et donc, pendant longtemps, en France, je disais que c'était une industrie quasi-mafieuse et l'avocat de mon association disait toujours « N'oublie pas quasi-mafieux ». Et j'ai été très heureux qu'à partir du 17 août 2006, j'ai pu dire « Cette industrie est une industrie de type mafieux ». C'est une industrie mafieuse qui était condamnée comme telle. On a donc besoin d'un contrôle du tabac parce que cette industrie est capable de tout. Et on doit à une femme, le docteur Gros Arlem Brutland, docteur en médecine, ancien Premier ministre de Norvège, qui a été élu directrice générale de l'OMS. On lui doit, en quatre ans, d'avoir élaboré et mis en place la Convention cadre de lutte anti-tabac. Et sa première mesure, sa première mesure a été d'évincer immédiatement l'industrie du tabac. Toute personne travaillant pour l'industrie en relation avec l'industrie du tabac est interdite de séjour à l'OMS. L'industrie du tabac est l'ennemi. C'est le problème. Et en tant que tel, en tant que problème, elle n'appartient pas à la solution. Donc, en aucun cas, l'industrie du tabac n'apporte une solution. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été d'aucune aide ni dans l'information. Elle n'a jamais été à l'origine d'une information utile ni d'un conseil utile pour la lutte contre le tabagisme. Cette Convention cadre de lutte anti-tabac qui est votée le 21 mai 2003 et qui devient applicable après ratification. Et c'est un traité contraignant. Ce n'est pas un traité d'amitié. Quand on le ratifie, on doit l'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il contient ? Le premier élément, c'est l'interdiction de la publicité, pas la réglementation. L'interdiction de la publicité. Rien, rien du tout, nulle part. En aucun cas, on a le droit de promouvoir un produit qui tue la moitié de ses consommateurs. Alors, on peut dire, oui, mais la publicité, finalement, ça n'aide qu'à choisir une marque chez le fumeur. Non, non. Regardez bien. Les pays qui ont interdit la publicité voient diminuer la consommation de tabac, alors que les pays où il n'y a pas d'interdiction de la publicité, pratiquement, la diminution est minime. Le deuxième point, bien sûr, c'est les images. C'est aussi le dernier niveau où l'industrie peut encore promouvoir ses produits. Et vous avez entendu parler du paquet neutre, du paquet générique. Et l'Inde fait partie des records où l'image va atteindre 85% de la taille du paquet, alors qu'au niveau européen, on se bat pour atteindre 65% seulement. Alors, le tabagisme passif, l'industrie du tabac, a essayé de nous faire croire que la fumée de tabac savait lire et qu'il n'y avait pas besoin de séparation physique entre fumeurs et non-fumeurs et que, de manière miraculeuse, la fumée s'arrêtait quand elle voyait le panneau interdiction de fumer. Alors, je vais dire, je n'ai pas inventé, c'est les Islandais, j'ai remonté l'histoire, qui ont trouvé une comparaison que j'aime beaucoup. Finalement, avoir des zones et non pas des pièces, des zones fumeurs, non-fumeurs, sans séparation, c'est comme une piscine où vous auriez une zone où on a le droit d'uriner et une zone où on n'a pas le droit d'uriner. Est-ce que vous iriez plonger dans cette piscine ? Moi, pas. Et pendant longtemps, on avait des zones fumeurs, des zones non-fumeurs, mélangées, c'était complètement stupide. De plus, le tabagisme passif tue, provoque des cancers du poumon en petit nombre, mais surtout des infarctus du myocarde. Et voyez que s'il y a deux chevaux, il n'y a plus qu'un cow-boy. Le deuxième cow-boy est mort du tabagisme passif. Alors, la bonne nouvelle dans l'étude des médecins anglais, c'est que la survie de ceux qui ont arrêté de fumer est intermédiaire entre ceux qui ont continué à fumer et celles des non-fumeurs. Et que plus on arrête tôt, plus on est proche des non-fumeurs. Et plus on arrête tard, plus on est proche des fumeurs. Mais vous n'avez pas là, mais même après 60 ans, le tabac est si dangereux que même après 60 ans, on a encore intérêt à arrêter de fumer. Donc, quel que soit l'âge, on a intérêt à arrêter de fumer. Alors, quelle est la place de l'arrêt du tabac ? Elle est essentielle. Souvent, on la passe comme ça sous silence. Et j'étais de ceux qui la passaient sous silence, pas sous silence, mais qui la citaient comme ça en passant. Non, elle est centrale. Pourquoi ? Et ça, c'est l'élève de Sir Richard Doll, Sir Richard Pito, qu'on vient d'admettre d'ailleurs à l'Académie il y a deux ans. Eh bien, Sir Richard Pito, en 97, à Pékin, au Congrès mondial Tabac au Santé à Pékin, a amené ce graphique. Regardez ce qui se passe. entre 1950 et 2050 sur un siècle, 520 millions de personnes vont mourir à cause du tabac. Si vous ne faites que de la prévention primaire, si vous divisez par deux la proportion de jeunes fumeurs, c'est la courbe jaune. Pendant toute cette période, vous ne changez pratiquement rien, tout simplement parce qu'un jeune qui ne commence pas à fumer, c'est une excellente chose, vous prévenez son décès dans 20, 30 ou 40 ans. Si vous voulez faire baisser la mortalité maintenant, il faut que les fumeurs arrêtent de fumer. Et donc, il est essentiel de mettre en œuvre les mesures, l'interdiction de la publicité, l'augmentation des prix, la protection des non-fumeurs, l'éducation et l'information, ce qui accélère la maturation du fumeur vers la décision d'arrêt. Et ensuite, il faut l'aider à réussir son arrêt. Et donc, pour limiter la pandémie tabagique, il faut absolument améliorer le pourcentage de succès. Et il y a quatre méthodes pour augmenter les chances de succès. C'est le conseil et les méthodes cognitivo-comportementales, les substituts nicotiniques, un médicament qui s'appelle le Ziban, mais qui est pratiquement en voie de disparition, et un autre médicament, le Chantix ou le Champix en fonction des marchés où il est vendu. Ces modalités ont fait l'objet de revues Cochrane et donc, de manière absolument solide, double ou triple les chances de succès chez le fumeur. Quand un fumeur a pris la décision d'arrêter de fumer, c'est une décision qui est en général difficile, il faut l'aider à réussir. Et notamment, s'il a déjà échoué une fois, il ne diminue pas ses chances de succès lors des tentatives ultérieures, mais il faut augmenter ses chances de succès et tripler ou doubler les chances de succès. C'est quelque chose d'essentiel et l'OMS a mis ce point tout à fait dans ses priorités. C'est l'article 14 de la Convention 4 de lutte anti-tabac. Les traitements de la dépendance tabagique, c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est les traitements de la dépendance tabagique, c'est pas l'arrêt, c'est les traitements de la dépendance tabagique doivent être disponibles, accessibles et pas trop chers sur l'ensemble des marchés. Donc c'est un point beaucoup plus central qu'on pourrait le croire. Alors on a toujours tendance à essayer de passer au... Alors, l'interdiction de la publicité, protéger les non-fumeurs, l'éducation de l'information, l'arrêt, c'est ce que j'appelle l'hydrogène dans la fusée lunaire. Vous voulez concréer la Lune, vous avez besoin d'une fusée gigantesque comme la Saturne 5. Et donc vous pouvez mettre de l'hydrogène et les quatre premiers c'est de l'hydrogène. Mais si vous ne mettez que de l'hydrogène dans cette fusée, elle reste au sol. Vous avez besoin d'oxygène dans la fusée pour avoir vraiment un réacteur de fusée. Et il y a une seule source d'oxygène, c'est l'augmentation des taxes. C'est la seule. Si vous ne mettez pas d'oxygène, le reste ne marchera pas. J'ai une autre façon de comparer. Chacune des modalités, c'est un doigt de la main. Il y en a cinq. Si vous attaquez le sumo de l'industrie du tabac avec un doigt, vous vous cassez le doigt. Avec les cinq modalités, vous avez un point. Et ce point peut taper et faire reculer l'industrie du tabac. C'est la seule méthode, c'est l'emploi de l'ensemble de ces... Et c'est l'objet du traité. Ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est de faire l'ensemble. Et vous verrez qu'en France, de temps à autre, on l'a fait, de temps à autre, on ne l'a pas fait. Et on voit très bien que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors, l'augmentation des taxes, l'industrie du tabac va d'abord vous dire que le fumeur est dépendant. Quand vous lui dites que le tabac est addictif, il dit que ce n'est pas vrai. Mais si vous parlez des taxes, il va vous dire que le fumeur va continuer à fumer. De toute façon, il est dépendant. C'est un mensonge. Vous avez ici un exemple qui est en Afrique du Sud où les prix augmentent et la consommation baisse. C'est universel. Alors, je vais tout de suite vous dire quand les prix augmentent de 10 %, les consommations baissent de 4 %. Vous m'avez bien entendu. Le prix augmente de 10, les ventes baissent de 4. Donc, vous gagnez plus d'argent. Vous gagnez plus d'argent. Et donc, l'industrie va dire « Mais si les ventes baissent, vous allez gagner moins d'argent. » C'est un mensonge. Les revenus du haut taxe, quand les prix sont plats, les revenus sont plats, quand les prix augmentent, les revenus des taxes augmentent. Donc, normalement, le ministre des Finances et le ministre de la Santé devraient être alliés. Le ministre des Finances est fou de joie. Il gagne plus d'argent. Le ministre de la Santé est très content. Les ventes de tabac baissent. Donc, c'est bon pour la santé. Or, ça n'est pratiquement nulle part le cas. Et si ça n'est pas le cas, ça n'est pas rationnel. Et si ça n'est pas rationnel, c'est qu'il se passe des choses bizarres dans l'un des deux ministères, entre nous, ne le répétez pas beaucoup plus souvent le ministère des Finances, mais de temps à autre, même le ministère de la Santé, parce que le ministre n'est pas convaincu, voire même parfois acheté. Donc, normalement, ils devraient être d'accord. Plus d'argent et moins de tabac. C'est fantastique. Alors, l'industrie du tabac dit aussi, mais si vous augmentez les prix, c'est terrible. On est vraiment avec vous. La contrebande va augmenter. Et ici, vous avez une citation, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Alors, je vais enlever ce qui est inutile dans cette situation. Nous agissons de façon que nos marques soient disponibles sur le marché de la contrebande. Mais qui a pu dire ça ? Alors, attachez vos ceintures. Kenneth Clark, le patron de British American Tobacco, qui était ministre des Finances et qui était ministre de la Santé dans une interview au Guardian le 3 février 2000. Alors, le lendemain, il a dit que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Alors, c'est un alcoolo tabagique notoire. On peut éventuellement le croire. Mais je crois qu'il pensait vraiment ce qui était dit là. parce qu'ici, regardez ce document. C'est une plainte de l'Union européenne et de dix pays de l'Union européenne dont la France contre Philippe Morris et Hergie Reynolds pour organisation de la contrebande, blanchiment d'argent et à nouveau accrocher votre ceinture et financement du terrorisme international. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est une plainte de la Commission européenne soutenue par dix pays de l'Union européenne. Donc, vous avez une industrie qui organise la contrebande et j'ajoute sans crainte elle est de type mafieux et donc s'allie et travaille directement avec les mafias internationales où qu'elles soient. Mais bien entendu, je le dis en public parce que c'est clair, je ne suis pas le seul à dire, il y a les évidences il y a eu des plaidés coupables, il y a des évidences sur le sujet. Alors, n'écoutez pas l'industrie du tabac, cette industrie mafieuse. Vous avez vu, ces arguments ne tiennent pas la route. Voilà la situation française. Vous avez ce qu'on appelle des courbes en miroir de la consommation et des prix. Vous avez ici la première loi en 1976 due à une femme extraordinaire, Madame Veil, qui était une fumeuse. Et Maurice Tubiana lui dit au ministre de la Santé, c'est pas très bien de fumer en public. Elle le comprend, elle ne fumera plus en public. Et avec l'aide de Maurice Tubiana, décide de réglementer la publicité, pas l'interdeur de la réglementer, l'interdeur de fumée dans les ascenseurs. C'est une loi faible, mais regardez l'impact. Et notamment, les prix ne baissent plus. Puis, avec Maurice Tubiana, on est cinq en tout. Je passe sur les détails de l'action. on parvient à une nouvelle loi qui, elle, interdit la publicité pour le tabac, sort le tabac de l'indice des prix, permet une augmentation importante des prix et une diminution des ventes de tabac. Et d'où cet exemple qui est maintenant donné. La France, alors, je vous signale, j'allais l'oublier, mon Dieu, alors que c'est un exemplaire, le plan cancer 1 de Jacques Chirac avec une augmentation extraordinaire des prix. Regardez la courbe bleue, ici, une augmentation extraordinaire des prix, une chute spectaculaire des ventes de tabac. Mais regardez, on a deux périodes de baisse et on a deux périodes de plateau. Je ne vous donnerai pas les noms des hommes politiques responsables des plateaux, mais vous voyez que quand on applique l'augmentation des taxes, plus d'autres mesures, les ventes baissent. Quand on applique l'augmentation des taxes, plus d'autres mesures, les ventes baissent à nouveau. Et quand on n'a plus d'augmentation des taxes, on est en plateau, quoi qu'on fasse. Eh bien, si les prix ont triplé, les ventes, globalement, ont été divisées par deux et on peut corroborer cette diminution comme étant réelle parce que regardez cette courbe-là, on est très fiers parce que là, on est dans la santé. le cancer du poumon des hommes de 35 à 44 ans a été divisé par deux pendant cette période et le début de la baisse date de la loi E20, de la période de la loi E20. Les Britanniques ont commencé plus tôt que nous et donc, ils ont une pente qui diminue régulièrement sur une période plus longue. Nous avons été tardifs pour prendre des décisions mais on a une baisse spectaculaire. Alors, vous allez me dire, mais chez les femmes, on ne voit pas la baisse. en fait, on a une rupture de pente, le cancer du poumon augmente moins vite après la loi E20 chez la femme qu'avant la loi E20. Alors, les 6 millions de morts par an dues au tabac ne sont pas le résultat d'un choix libre d'un adulte et consommateur responsable, 60 à 80% préfèreraient ne pas être fumeurs. Les 6 millions de morts par an sont le résultat d'une politique volontaire, agressive, conquérante d'une industrie qui a voulu imposer ses intérêts financiers contre la vie humaine et les droits de l'homme par la tromperie, la duplicité et la corruption. 100 millions de fumeurs sont morts au XXe siècle, ils pourraient en mourir un milliard si nous ne faisons rien. Et heureusement, la Convention cadre est arrivée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la courbe de mortalité dans le monde va continuer à augmenter dû au tabac, elle va être plus importante dans les pays en voie de développement parce que l'industrie du tabac continue ses oeuvres maléfiques et elle a trouvé de nouveaux terrains et la situation est beaucoup plus difficile dans les pays développés. Vous voyez qu'il y aura encore une augmentation mais beaucoup plus lente. C'est donc une pandémie, une pandémie c'est une épidémie mondiale. Le type de réponse à donner est le même partout dans le monde. Alors quand on regarde l'application de la Convention cadre, on s'aperçoit que ça s'améliore mais regardez les niveaux, ce n'est pas la peine de regarder le type d'intervention mais les différentes interventions dont j'ai parlé, elles représentent 10 à 30% des pays et de la population mondiale. Il y a donc encore des progrès à faire. On est sur le bon chemin, il ne faut surtout pas s'arrêter mais il faut essayer d'aller vite, le plus vite possible. Il y a encore un travail considérable à faire. Il n'y a que 10, 15, 20% de la population mondiale qui bénéficient de ce programme de l'OMS de la Convention cadre de lutte contre le tabac. On a une... Ça c'est une situation que j'aime beaucoup parce qu'elle est de moi. Certains se demandent si on est en guerre contre l'industrie du tabac. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il faut la gagner. Alors, grâce à la science avec Sir Richard Dahl, grâce à la politique publique avec Gros Harlem Brutland, nous avons les moyens de forger la victoire pour libérer l'humanité de cette peste qui est le tabagisme dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements ...